Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la shadow, je l'ai repeinte, je vous montre ça tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin je vais vous montrer comment j'ai fait pour la repeindre. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, comme d'hab. Allez bonne vidéo. Donc voilà la bête les amis, repeinte. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour du rouge, pétant, qui va bien changer, qui va bien contraster avec le noir mat, qui avait déjà, vous voyez. Le noir mat, et puis le rouge qui est quand même assez, assez brillant. J'ai déjà une petite merde qui a été se mettre dessus. Bref, donc voilà, on a ce rouge là qui a été rajouté, et puis également à l'avant. On a la bande, juste ici, qui a été repeinte, et le sigle Honda qui est passé en rouge. Voilà. Pour ce qui est de l'avant, à l'arrière, les clignotants ont été peints aussi, ils étaient cromés avant. Bon, ils ont été peints. Alors ça, c'est une peinture vinyle que j'ai trouvée chez Lidl, de la marque Parkside. Et franchement, c'est pas mal. J'ai pu peindre les clignotants arrière, et j'ai pu peindre aussi le feu stop arrière, et puis le phare arrière, qui étaient tous chromés, voilà. Le rouge, je reflète un peu sur le noir, c'est sympathique. Donc, voilà. Alors, vous constatez que c'est pas symétrique. J'ai voulu faire une sorte de cassure, dans ce sens là. Alors, à la base, le réservoir, je voulais le diviser en deux. Côté gauche, côté droit, rouge. Côté gauche, noir mat. Et puis, je me suis dit que ce serait sympa, finalement, de faire juste une bande en rouge. Et laisser le côté latéral en noir mat. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà. Je trouve ça pas mal. Alors, également, j'ai rajouté cette petite bande. Je ne sais pas si on va voir à l'image. Cette petite bande noir brillant. Pour bien marquer la séparation entre les deux couleurs. Alors, ça, c'est du covering. Voilà, j'ai pris dans une plaque de film covering. Et j'ai été découpé cette bande-là. Alors, tout en sachant que je vais vous expliquer après comment je me suis débrouillé pour faire ça. Je vais tout vous expliquer en détail. Voilà, comme ça, vous saurez un peu comment j'ai fait pour en arriver là. Je suis assez satisfait du résultat, pour être honnête. Je trouve ça très sympathique. Voilà, la bande, on la retrouve ici. Ici. Et puis, sur le côté droit. Également. Alors, au niveau finition, on n'est pas sur quelque chose de professionnel. Moi, je suis amateur. Je me permets de faire ça sur ma moto. Mais, voilà, si un professionnel regarde ça, il y a quelques petits défauts. Par exemple, ici. Je ne sais pas si on va voir à l'image. Mais voilà, par endroit, le scotch devait... Il devait y avoir des petits ponts au niveau du scotch. Là, on voit que le rouge est passé un peu. Bon, ça se rattrape. C'est rien de bien méchant. Mais... Ici aussi, au niveau de la tâche. Vous voyez, là, le rouge, il a un petit peu diffusé. Bon, ce n'est pas non plus hyper grave. Mais voilà. Je suis très satisfait du résultat. Je trouve vraiment qu'elle est belle dans cette config-là. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. J'adore. Je vais vous faire un petit tour, un peu. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, je vends cette moto. Bon, je la vends. Après, je ne veux plus la vendre. Là, je viens de la repeindre. Donc, je pense que je vais la garder un peu. J'avais hésité aussi à faire une partie du garde-boue avant. La moitié en rouge. Puis, je me suis dit, j'avais peur que ça fasse un peu trop. Là, comme ça, c'est pas mal. Surtout qu'à l'avant, il y a déjà le sigle Honda qui est en rouge, qui rappelle un peu le réservoir et puis le garde-boue arrière. Donc, ça suffit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...